Re-salut! Un nouveau mois vient tout juste de commencer, et aujourd'hui, je vais dire au revoir au mois d'avril 2021, en vous parlant de toutes les lectures que j'ai faites au cours des dernières semaines. Comme plusieurs d'entre vous doivent déjà le savoir, en avril, je participais au ridaton Booktube QC organisé par Sylvain Némenti, et donc il y a plusieurs oeuvres dont j'ai déjà eu l'occasion de discuter dans mon récent vlog. Je répéterai pas mes avis dans cette vidéo pour sauver du temps à tout le monde, mais je vais faire un petit survol des notes que j'ai données, et je mettrai le lien du vlog dans la barre d'infos pour ceux qui souhaitent entendre mes avis plus détaillés. Alors, les livres dont j'ai déjà parlé sont Genesis, le défi des étoiles par Claudia Gray, auquel j'ai donné la note de 4 étoiles, La bête à sa mère de David Goudreau, auquel j'ai donné la note de 4.5 étoiles, L'ingratitude de Ying Chen, auquel j'ai donné la note de 4 étoiles, Et pour finir, dans mon vlog, j'ai également parlé des premiers 80% du roman Legendborn de Tracy Dion. Je l'ai fini ce mois-ci sans surprise, et j'ai choisi de lui donner la note de 3 étoiles. Le récit s'était grandement amélioré dans sa deuxième moitié, mais ça n'a pas été suffisant pour compenser pour mon désintérêt face au système de magie et à plusieurs des personnages. Si la magie est reliée au roi Arthur dans un contexte scolaire, c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage grandement à lire ce livre-là, et je suis sûre que vous allez l'apprécier beaucoup plus que moi, c'était juste pas un sujet qui me passionnait. Bon, ensuite de cela, je vais vous parler des 5 autres livres que j'ai terminés en avril et dont j'ai pas encore eu la chance de vous parler sur ma chaîne. Les 3 premiers sont ceux qui avaient été prévus dans ma pile à lire pour le Rydaton. Par coïncidence, ce sont toutes des oeuvres de science-fiction jeune adulte, alors si c'est un genre littéraire qui ne vous intéresse pas, je vous invite à simplement sauter au chapitre Stupeur et tremblement au bas de la vidéo pour entendre mes autres avis. Psst, Ariane, je sais que tu vas sauter cette section-ci, mais je te pardonne à l'avance, t'inquiète pas. Donc, ma première lecture du mois a été Aurora Squad par Amy Kaufman et Jay Christophe. Comme je l'ai dit, c'est un roman de science-fiction jeune adulte où on suit un groupe de jeunes gens qui explorent l'univers pour résoudre un mystère et tenter d'échapper à l'armée terrienne. Est-ce que le résumé de mon résumé est trop vague? À vous de me le dire. Donc, Aurora Squad, c'était une bonne lecture. Je me doutais que j'allais passer un bon moment, comme je l'ai fait toujours avec les oeuvres de Amy Kaufman et Jay Christophe. Par contre, je dois dire que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus accrocheur. Le roman est divisé en comme sept perspectives différentes. Et tous les personnages sont intéressants, mais on passe tellement peu de temps dans la tête de chacun qu'on termine le roman avec l'impression qu'on connaît personne vraiment. Je me suis juste attachée à deux des noms et je pense que le roman aurait vraiment gagné en qualité si on s'était concentré sur ces deux personnages seulement. Et peut-être même que ça aurait avantagé les autres personnages du récit également. Je trouve ça vraiment bizarre que le personnage pour lequel la série a été nommée, Aurora, était un des plus faibles et absents. Je m'attendais à ce que sa perspective domine un petit peu sur celle des autres, mais au final, pas du tout et je sais pas si j'ai apprécié ce choix-là. Ce roman-là, c'était quand même un bonbon à lire. Je l'ai fini très rapidement. J'ai hâte de continuer la série, même si le premier tome ne m'a pas impressionnée. Mais moi, quand il s'agit de quête intergalactique, je suis toujours au rendez-vous et donc j'ai donné la note de 4 étoiles sur 5 à Aurora Squad. Ensuite, j'ai lu la VO des hommes vagabondes de Stéphanie Meyer sous le titre de Host. Le récit se déroule après une invasion extraterrestre où des hommes prennent possession des corps humains pour continuer leur vie sur Terre. Le personnage principal est une homme qui vient tout juste d'être mise dans le corps d'une jeune femme nommée Melanie, sauf que même après la possession, l'homme continue d'entendre les pensées et la conscience de Melanie. Ce livre-là, ça a été une surprise totale. En le commençant, je ne savais pas à quel niveau de qualité m'attendre. J'étais prête à lire une oeuvre jeune adulte un peu plus du côté trashy, mais je ne m'attendais certainement pas à trouver un tel niveau de profondeur dans l'histoire. Je dois dire qu'en lisant les 50 premières pages du roman, j'ai commencé à avoir très peur de sa direction parce que l'humaine Melanie, avant qu'elle se fasse voler son corps, elle était en amour avec un homme de 26 ans alors qu'elle n'en avait que 17 ans. Et j'avais vraiment peur que ça s'en aille dans la direction d'une romance interdite entre un adulte et une mineure. Je sais que Stéphanie Meyer a écrit Twilight, alors je m'attendais à beaucoup de romances dans le récit. Mais, oh, finalement, non, ça n'a pas été le cas. Les 100 premières pages du roman sont définitivement la pire partie. On nous lance directement dans l'histoire sans grande explication sur les extraterrestres, les personnages, etc. Une fois qu'on en connaît un peu plus, j'ai trouvé que l'histoire se lisait quand même très facilement. C'est pas le roman le plus rapide, mais je me suis jamais ennuyée. J'ai vraiment été impressionnée par ce roman-là parce que je ne m'attendais pas au niveau de détails qu'il allait receler et je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il présente la perspective de l'extraterrestre comme une chose positive. Le développement des personnages est vraiment solide et j'ai aimé suivre leur progression. D'ailleurs, à la fin du roman, ça m'a même étonnée que ça n'ait pas été fait en série parce que je pense qu'il y avait peut-être assez de contenu pour l'étirer dans d'autres romans. Mais je suis vraiment contente qu'il ne l'ait pas fait parce que je garde un souvenir de The Host très complet, très positif et pas gâché par d'autres tombes par la suite qui perdraient en qualité. Je donne donc la note de 4 étoiles à The Host. C'était pas une oeuvre parfaite, je pense qu'il y a plein de petits détails qui auraient pu être améliorés. Mais l'expérience générale que j'en retire est très positive et surprenante. J'ai l'intention de bientôt regarder le film pour voir s'il se compare avec l'oeuvre. Au suivant, Star Sight de Brandon Sanderson. Ce roman est la continuité de Skyward dans lequel une jeune fille rêvait de devenir pilote de vaisseau spatial pour défendre sa planète avec beaucoup d'obstacles dans son chemin. J'avais donné 5 étoiles au premier tome et je suis très contente de dire que j'ai donné 5 étoiles au deuxième également. Ça me surprend beaucoup parce que ce roman est complètement différent du premier. T'sais, Brandon Sanderson, on le sait bien dans ses romans de fantasy, c'est quelqu'un de très doué pour développer des mondes. Mais mon dieu, je m'attendais pas à ce qu'il fasse autant dans ce deuxième tome. En tant que personne qui aime beaucoup découvrir des nouveaux mondes extraterrestres et des nouveaux concepts, j'ai été servie. Mais ça m'a beaucoup surprise et je dois dire qu'au début du roman, j'avais peur qu'en nous éloignant autant de l'histoire du premier, on s'écarte un peu de toutes les choses que j'avais aimées. Mais cet auteur sait ce qu'il fait, il a réussi à développer d'autres personnages tout aussi intéressants. L'histoire a conservé son humour et son action et ça a été un coup de cœur du mot. La mauvaise nouvelle, c'est que le troisième tome n'est pas encore publié, mais c'est sûr que dès qu'il sort en novembre cette année, je l'achète. Ok, on dit bye bye à la science-fiction et on dit bonjour à Super et tremblement de Amélie Nothomb. Dans ce roman, on suit Amélie Nothomb, elle-même, qui est engagée dans une firme japonaise et qui entame sa descente aux enfers dans la culture du travail. C'est une œuvre bizarre, il n'y a absolument aucun résumé qui va vous préparer au contenu à l'intérieur. Mais comme avec tous les Nothomb que j'ai lus, une fois que je l'ai ouvert, j'ai été incapable de le déposer. C'est une œuvre imparfaite, je suis sûre que certaines personnes vont le trouver trop dur, trop irréaliste et peut-être même sans but. Mais les thèmes qui ont été abordés à l'intérieur, j'ai aucun doute qu'ils vont me rester en mémoire pendant très longtemps, comme c'est le cas avec tous ces romans. J'ai jamais encore eu la chance de le mentionner sur cette chaîne, mais Amélie Nothomb est une de mes autrices préférées. Et même si je pense que je classerais ce roman-là au bas de la liste de mes préférés que j'ai lus jusqu'à présent, ça a quand même été une bonne lecture. Je lui donne la note de 3 étoiles et je suis encore plus excitée de découvrir toutes ces autres œuvres parce que j'ai l'intention de toutes les lire. Dernier roman lu en avril, il s'agit du livre audio « You are not alone » par Greer Hendricks et Sarah Pekkonen. Ce roman est un thriller qui débute avec une scène où le personnage principal assiste au suicide d'une inconnue dans le métro. Par les circonstances de la vie, elle fait la rencontre de deux jumelles qui étaient très proches de l'inconnue décédée. Ces jumelles-là représentent le rêve américain. Elles sont riches, elles sont intelligentes, elles sont belles. Le personnage principal veut vraiment avoir la même vie que ces deux sœurs-là, tandis que celle-ci souhaite avoir la vie du personnage principal pour des raisons complètement différentes. Je suis déçue. J'avais de belles attentes pour ce roman. J'ai déjà lu deux autres œuvres de ce duo d'autrices et je les avais complètement dévorées, alors je m'attendais à ce que ce soit la même chose avec celle-ci, surtout que le concept m'intéressait. Malheureusement, le choix qu'elles ont fait pour la construction de l'histoire n'a pas grand sens à mes yeux. Le récit est séparé en deux perspectives. Il y a celle du personnage principal et celle des deux jumelles. Les parties qui parlent des deux sœurs dévoilent tous leurs secrets. C'est peut-être pas dit explicitement dès le départ, mais tous les indices sont là pour qu'on comprenne immédiatement de quoi il s'agit. Tandis que d'un autre côté, on a la perspective du personnage principal qui, elle, est ignorante de tout ce qui est en train de se passer. Donc, ce qui arrive au final, c'est qu'une fois le seuil des 60% du roman passé, le personnage principal commence à s'adapter qu'il y a quelque chose qui cloche et commence à essayer de trouver c'est quoi la vérité. Mais donc, on a affaire à 40% du roman qui est juste dédié au personnage principal qui essaie de trouver des preuves, des raisonnements, tout ça pour expliquer ce qui se passe avec les sœurs jumelles, tandis qu'on sait absolument tout de ce qui se passe. La seule surprise qu'on pourrait avoir, c'est comment ça va se dénouer, mais le dénouement final était pas intéressant pour compenser avec le 40% du livre où j'ai vu un personnage chercher des informations que j'avais déjà. C'était pas fait d'une façon qui était intéressante ou intrigante du tout, c'était vraiment insatisfaisant de juste être racise là et voir le personnage patiner pour trouver des informations que j'avais juste envie de lui lancer dessus. Bref, c'est une déception totale, c'est apparent. J'ai donné la note de 2 étoiles sur 5 au roman. Ce ne sera pas une œuvre que je compte recommander dans ma vie. Souvent, ça arrive que je donne des notes un peu basses à des thrillers parce que ça fait juste beaucoup de fois que je lis la même chose et que j'ai trouvé que cette fois-là, c'était pas bien exécuté comparé aux autres fois. Mais cette fois-ci, je pense que même pour quelqu'un qui a jamais lu de thriller de sa vie, c'est juste la construction du roman, ce choix qui a été fait, qui a tout gâché. Sinon, ça aurait pu être excellent parce que j'ai adoré les personnages, le concept et puis tout. C'était vraiment juste un problème total d'exécution. Vu que j'ai beaucoup aimé les deux autres œuvres, c'est sûr que je vais lire la prochaine œuvre de Greer Hendricks et Sarah Pekkanen, mais j'espère vraiment qu'elle sera meilleure que celle-ci. OK, je pense que ça résume toutes les lectures que j'ai lues en avril. Ça a vraiment été un bon mois au niveau de la lecture. Mes notes sont beaucoup plus positives que négatives et j'ai même été surprise par de nombreux romans. Au niveau du Rydaton Booktube QC, j'ai lu toutes les œuvres, sauf La Fée automate de Paolo Bacigalupi, que j'ai décidé d'abandonner après avoir lu 115 pages. Je suis allée vérifier des critiques en ligne et j'ai vu que beaucoup de gens disaient que les problèmes que je ressentais avec le roman, c'est-à-dire que je comprenais absolument rien de ce qui se passait, ça ne s'améliorait pas avant les 250-300 pages. Puis je me suis dit qu'en ce beau mois d'avril, j'avais envie de passer mon temps sur une œuvre qui m'intéressait plus que ça. Alors, techniquement, ce livre-là était pour la catégorie de la dernière chance, alors je serais supposée le donner. Je vais le faire, mais je vais peut-être le donner à quelqu'un qui pourrait peut-être me le repasser si un jour j'ai vraiment envie de le traverser au complet. Bref, j'ai parlé de tous les romans que j'ai lus ce mois-ci, alors j'ai plus rien à dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit très bientôt. À la prochaine! Bye! Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'oublie de le demander. Bien, en fait, je n'oublie pas de le demander, mais je n'aime pas ça le demander, mais des fois, je pense qu'il faudrait que je le demande, alors je vous le demande. Bye!